Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce jeudi 14 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les jeudis, Martin Larocque et à l'Omélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zettino. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. J'espère que vous allez bien ce matin. Je vais vous parler d'une expérience qui a été faite avec un homme qui s'appelle Joshua Bell. Joshua Bell est venu aux États-Unis en 67, il n'a pas tout à fait 60 ans. C'est un violoniste qui a commencé à 4 ans. Il a eu son premier concert à 7 ans. Il a étudié avec les plus grands. Il a joué avec les plus grands orchestres, philharmoniques, symphoniques, musique de chambre. Il est devenu directeur artistique d'une des plus grandes institutions musicales aux États-Unis depuis 15 ans. Son violon est un Stradivarius de 1713 qui vaut 4 millions. Son archet date du 18e siècle. Il y a un enregistrement qui a été vendu à plus de 5 millions d'exemplaires. On s'entend là, Big Shot, violon, Joshua Bell. Pourquoi je vous dis ça? En 2007, il y a une expérience qui a été faite avec cet homme-là. Il y a un journaliste du Washington Post qui avait fait, qui faisait un article sur le, comment ça s'appelle, la psychologie comportementale sur la perception. OK? La perception du public ou des gens face aux autres et aux événements. Donc, on prend Joshua Bell. On le met dans le métro, dans le métro de Washington à l'heure de pointe. OK? Joshua Bell, dans le métro, il va jouer pendant trois quarts d'heure. Une pièce très compliquée, semble-t-il. C'est le gars qui a gagné des prix et des Grammys. Je veux qu'on comprenne que c'est énorme, ce personnage-là, dans le métro. Il y a sept personnes qui se sont arrêtées, OK, du trois quarts d'heure qu'il a joué. Sept personnes. Il y en a un qui l'a reconnu sur les sept. Quand il a fini de jouer, dans sa caisse de violon, il y avait du type, il y avait 32 piastres, OK? Dont un 20 $ donné par la personne qui l'a reconnu. Fait que les autres ont donné un petit 2 piastres comme ça pour lui faire plaisir. Puis le plus drôle, là, c'est que ce gars-là est payé parfois 1000 $ la minute. C'est beaucoup, là. Puis deux jours avant d'être dans le métro, il était genre à Boston. Il faisait un concert devant 2000 personnes qui avaient payé 100 $ et plus pour le voir. Après trois quarts d'heure de jouer, sept personnes l'ont reconnu. Il a pris son petit violon, mis ça dans sa caisse. Petit violon de 4 millions. Puis il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous me voyez venir avec mes grands chevaux, hein? C'est pas ta valeur qui change dans la vie. C'est l'endroit où tu te trouves. Si on reconnaît pas ta personne pour ce qu'elle est, change de place. T'es peut-être pas à la bonne place. T'es peut-être pas avec le bon monde. C'est juste ça que ça voulait dire. C'est comme le fameux exemple de la bouteille d'eau. Tu sais, la bouteille d'eau, la petite bouteille d'eau à l'épicerie, celle-là, là, tu sais, elle vaut 88 cents à l'épicerie, elle vaut 2 piastres dans la machine distributrice, elle vaut 5 piastres au cinéma, elle vaut 8 piastres dans l'avion. C'est la même bouteille d'eau. Donc, sache ta valeur. D'abord, c'est le fun de le savoir. Reconnais l'inconfort que, non, c'est pas ici que je dois être. J'ai plus à apporter. Reste pas là. Ne restez pas là. Mais je vais dire, on, hein, ne restons pas là où on nous sous-estime. Allez où on reconnaît votre valeur et où on vous apprécie. Là, je vais le répéter. Je fais pas ça souvent, mais cette phrase-là, pour moi, elle m'a tellement brûlé en dedans, là. Ne restez pas là où on vous sous-estime. OK? Allez où on reconnaît votre valeur. Allez surtout là où on vous apprécie. Parce que, comme je l'ai dit à la fin de chaque chronique, vous en valez la peine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chansons, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Encore une fois, je suis heureux de vous présenter ce magnifique cadeau pour le mois de novembre. Vous savez que les fêtes approchent. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique. Il vient avec une belle petite breloque d'une croix qui est déjà bénie. Et ce bracelet, il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et évidemment, mon livre «Vide ton sac à dos » est toujours disponible. Et cette magnifique carte de Jésus, si vous saviez comment il y a de gens qui l'ont aimé et qui en donnent en cadeau partout autour d'eux, et tout le monde la trouve absolument magnifique, vous la voyez à l'écran, c'est le beau visage de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens l'ont remarqué. On voit Jésus qui sourit. Et c'est écrit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Je vous rappelle que vous recevrez n'importe quel des cadeaux avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous dis souvent, devenez avec nous des protecteurs de la foi, des défenseurs de la foi, et tous ensemble, on pourra continuer d'annoncer la priorité pour des dizaines et des dizaines d'années. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site Web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous parle du règne de Dieu. Il est questionné. Quand viendra-t-il? Quand sera-t-il là? Cette curiosité de savoir quand est-ce que tout va être accompli. Le Seigneur dit bien, ça ne sera pas d'une façon très fixe en disant, et voici, il est là, et tout le monde court, voilà, le règne est là. Non. Le Seigneur nous invite à voir que le règne s'installe peu à peu. Par sa présence, par son message, par ce qu'il est, déjà, le règne est là. Maintenant, il faut voir qu'il y a aussi une attente pour justement le compléter. Alors, je me basais sur, pour cette réflexion, sur un message que le pape a fait aux jeunes. Il dit, le pape François, il dit, le thème central de l'évangile de Jésus est le royaume de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu en personne. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est dans le cœur de l'homme qu'un s'installe le royaume de Dieu et que son règne avance. Je pense que pour tout jeune, c'est important de voir comment est-ce qu'il est capable de recevoir justement ce message que le pape nous dit où déjà le règne est installé. Pourquoi? Parce que les jeunes sont porteurs d'espoir. Alors, je me souviens, quand je suis rentré au séminaire, j'avais l'impression que j'allais changer le monde. Et après ça, bien, on vieillit, on mûrit et on se rend compte que c'est peut-être pas le monde au complet qu'on va changer, mais le monde diminue. Mais la force que j'avais dans cette jeunesse et dans cette idée de croire que le monde allait changer au complet, ça, c'est une force. que tout jeune a. Et je pense que c'est là où le Seigneur, justement, par les paroles du Saint-Père, veut rejoindre cette force-là, une force d'encouragement, de dire, donnez tout ce que vous êtes parce que justement, le règne est déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes capables de changer bien des choses, alors foncez, n'hésitez pas. Il continue en disant, le royaume est à la fois un don et une promesse. Donc, quelque chose que l'on a reçu et que l'on reçoit continuellement de Dieu. Parce que les dons de Dieu, c'est ce qui est merveilleux. Ce n'est pas une fois et c'est fini, mais continuellement, il est don. Continuellement, il se donne. Donc, continuellement, les jeunes, vous recevez ce don qui vient de Dieu. Et en même temps, le règne est une promesse parce que justement, depuis toujours, le Seigneur a offert ce royaume pour qui vient vers lui, pour qui vient goûter et s'assoit à sa table, pour qui se laisse accompagner par ce pain de vie. Alors, une promesse, une promesse de bonheur, une promesse de richesse, une promesse de joie. Il nous est déjà donné en Jésus, mais il doit encore s'accomplir en plénitude. C'est pourquoi nous prions le Père chaque jour que ton règne vienne. Alors, ce message, il était envoyé pour les jeunes de Cracovie, pour les Journées mondiales de la jeunesse. Mais il peut être répercussion pour toutes ces rencontres, pour toutes ces Journées mondiales de la jeunesse, pour tous ces rassemblements. Le dernier que j'ai vécu, c'est à Lisbonne et c'est encore incroyable de voir comment est-ce que réellement ces paroles peuvent transformer autant de cœurs et de jeunes qui recherchent Dieu. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir être soutien pour eux. Dans nos communautés chrétiennes, comment pouvons-nous les accompagner et recevoir justement cette force qui les habite? Comment pouvons-nous les accompagner par notre sagesse, par notre maturité, mais surtout pour pouvoir les aider et sentir que cette force qui vient d'eux est pour nous également une motivation et pour nous également une opportunité d'aller justement encore plus en profondeur vers ce royaume de Dieu qui est unité et qui nous aide à nous découvrir les uns et les autres. Chaque fois qu'un jeune cogne à la porte de notre Église, c'est la possibilité de recevoir un Christ vivant avec plein d'énergie et justement de l'accompagner, de lui donner la bienvenue pour qu'il soit un témoin et qu'ensemble nous puissions avancer vers ce royaume de Dieu qui se fait chair, qui est déjà là et qui continue de grandir. Alors moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se rappelle qu'on a la paix intérieure au fond de nous. Elle est là. Elle réside au fond de nous, cette paix. Si on s'est laissé perturber, troublé par des événements extérieurs, par des personnes, par des situations, entrons à l'intérieur de nous. Dieu est là avec sa paix et il veut nous la redonner. Respirons un bon coup en présence de Dieu qui est là, qui nous attend. Ne laissons rien perturber notre paix intérieure. C'est si précieux et le monde en a besoin de témoins de cette paix. Bonne journée. Emmène-moi à danser ce soir Fleurs tous ensemble enlacées Donne-moi timidement Dis-moi Michel Je t'aime Amoureusement Je suis resté La mer Oh happy day Oh happy day When Jesus washed When Jesus washed Arthur Je t'aime May j' static Je t'aime